Oh, hello ! Devinez où je suis. Je suis à l'hôtel Braque, Paris, qui est un hôtel sublime, que j'adore depuis je ne sais combien de temps, qui est dans le 16e arrondissement. Ça, c'est le couloir d'entrée dans ma chambre, carrément, où je suis venue de nombreuses fois pour des lancements presse, des déjeuners, des choses comme ça. Et j'avais toujours dit, je rêve de dormir dans cet hôtel, parce qu'il a été décoré par Stark dans le même style que l'Aïtza, au Pilat-sur-Mer. Et j'ai beaucoup de chance, puisque mes amis de Rennes, Skincare, ont une cabine de spa ici, et ont intercédé en ma faveur pour que je puisse y passer la nuit. Et aller au spa, bien sûr, faire un soin. Donc ils sont adorables, ils m'ont donné une chambre de luxe. Les chambres normales sont aussi jolies, et il y a juste un couloir gigantesque quand on arrive, tout vitré, avec ici les toilettes. Et ces chambres incroyables, incroyables, que j'adore, avec un peu le même mobilier, déjà exactement les mêmes couleurs qu'Alaïtza. Et voilà, la décoration africaine, un peu comme ça, un peu retour d'Afrique. Les meubles, vous voyez, comme Alaïtza, et les couleurs, quoi. Je disais à la jeune fille qui m'a très gentiment accompagnée. Je voyage léger, hein. Et regardez, Rennes est passée par là, et il m'a laissé un tout petit peu de cadeaux. Hop, presque rien. Ils sont tellement gentils, c'est beaucoup trop. Alors, je continue, donc je disais à la jeune fille qui m'a très gentiment accompagnée dans ma chambre. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop chou. Il y a des petits trucs là sur les oreillers. Je lui disais, vous comprendrez que j'aime beaucoup les couleurs de la déco, mais regardez comment je suis habillée, quoi. C'est tout ce que j'ai dans ma garde-robe, c'est tout ce que j'aime. C'est incroyable. J'adore, j'adore. Je suis tellement contente. J'avais tellement envie de dormir dans cet hôtel quand j'avais vu les chambres une fois. Bon, alors évidemment, il y a des stores électriques et tout, et tout. La salle de bain est hyper jolie. Est-ce que je vais arriver à ouvrir la porte ? Oh, regardez. C'est charmant, quoi. Absolument charmant. Avec la douche ici, on peut se sentir. Voilà. Je regarde les produits. C'est encore une douche que je ne vais pas savoir faire marcher, comme toujours, comme il se doit. J'adore. Je suis contente. C'est magnifique, cet endroit. C'est magnifique. J'ai l'impression d'être au retour à Arcachon. En plein 16e arrondissement. On est genre à 10 minutes à pied du Trocadéro. C'est vraiment... Mais c'est un petit coin. C'est un peu confidentiel. Il n'y a pas tant de gens que ça qui connaissent. C'est les gens qui aiment les belles choses, qui connaissent cet endroit. Voilà. Donc, je vais... J'allais dire défermer mes bagages. Oui, je vais... Voilà. Défermer mes bagages. C'est-à-dire, j'ai une culotte et ma grosse à dents, grosso modo. Et puis, à 17h, j'ai un soin en bas. J'ai oublié de vous montrer un truc incroyable. Le coin dressing. Covre fort. Minibar. S'il vous plaît. Le minibar de malade mental, quoi. Avec un nombre de trucs absolument fous. Des trucs à manger. Enfin, des milliards de trucs, quoi. Jamais je n'utiliserai tout ça. Mais alors, c'est absolument magnifique. Magnifique. Absolument incroyable. Incroyable. Désolée. Je continue, en fait. J'ai l'esprit d'escalier. Je viens d'ouvrir le minibar pour chercher de l'eau. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait quelque chose d'aussi simple que de l'eau. En revanche, regardez les jus. Il y a plein de jus géniaux. Et notamment, il y a du jus de tomate, céleri. Ça n'arrive jamais dans les minibars d'hôtel. C'est dément. Je suis trop contente. J'ai une passion absolue pour le jus de tomate. Trop bien. Je vous l'ai dit, regardez les vieilles bouteilles de coca et les vieilles bouteilles de Schweppes. C'est assez dément. C'est marrant comme tout. Miracle. De l'eau. De l'eau. Miracle. Attendez, ce n'est pas tout. A chaque seconde, je découvre un nouveau truc. Là, il y a des jeux. Si j'ai vu, on veut jouer au backgammon dans sa chambre. Des trucs comme ça. On peut se servir de tout, en fait. Ça, c'est un masque de sommeil. Tous les trucs, là, c'est des trucs à manger qu'on peut prendre. J'imagine qu'on les paye, mais c'est un nombre de trucs incroyable. Une petite gourde trop mignonne. Et regardez. Des écouteurs. Si jamais vous avez oublié les vôtres, et attendez, encore mieux. Dans cette petite boîte, qu'est-ce que je trouve ? Oh, bah des airpods, tout simplement. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je suis complètement hélas. Comme une gamine surexcitée. Je suis de retour dans la salle de bain et regardez ce que je trouve. Il y a deux paires de tombes pour la piscine. Oui, il y a une piscine en bas. Et un roof-top avec un potager aussi. C'est hallucinant. C'est hallucinant, cet endroit. Sublime. Alors, on est dans la suite de soins reines. C'est sublime. Regardez la salle de bain. Et la jeune femme qui va s'occuper de moi me dit, il y a même des toilettes japonais. Avec le siège chauffant et tout et tout. Oh mon Dieu ! Voilà, je suis de retour dans ma chambre magnifique. J'ai terminé mon soin. C'était un soin, un massage du corps à la Rose du Maroc. Ça sent hyper bon. Ça sent vraiment le bouquet de rose. Ça ne sent pas du tout une odeur chimique. Ça sent le vrai beau bouquet de rose. Et c'était très professionnel. C'était vraiment ultra complet. Mais vraiment ultra complet. J'ai demandé qu'on ne fasse pas le cuir chevelu et le visage. Parce que je vais dîner ici à l'hôtel avec une amie ensuite. Mais c'était ultra complet et très très professionnel. Ça, les massageraines sont toujours très professionnels. J'avais déjà essayé à l'hôtel Aïssa. J'avais fait un massage impressionné. Vraiment très très bonne qualité de massage. Et voilà, c'est l'heure du dîner. C'est pas mal, hein ? Je dînais avec une amie. Dans une température absolument idéale. Sur cette terrasse magnifique. C'est parfait. Oh hello ! Écoutez, ce lit, c'est bien simple. Hello ! Ce lit est le plus confortable dans lequel j'ai dormi. Après le lit de l'hôtel, du centre d'hôtel à Reykjavik. C'est hallucinant. Oh ! Oh, c'est hallucinant qu'on est bien là-dedans. C'est génial. Et voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est extraordinaire cet hôtel. Vraiment, j'adore. C'est l'heure du petit déjeuner. Regardez comme la salle de restaurant ressemble en mille fois plus grande à celle de l'hôtel Aïssa. C'est fou. Hyper, tout est tellement joli. Vraiment magnifique. C'est magnifique. Hello ! Je suis de retour dans ma maison. Mon Dieu, heureusement que je vais chez le coiffeur demain. Ça ne ressemble plus à rien. C'est épouvantable. J'attends ça comme le messie. On m'a demandé mon retour sur la manicure semi-permanente de manucuriste. Green. Effectivement, je l'ai enlevé et j'ai oublié de vous en parler. Je l'ai gardé 15 jours au final parce que je n'ai pas eu le temps de l'enlever entre mon retour de Vendée et mon départ à la campagne le week-end dernier. Au total, je l'ai vraiment gardé 15 jours. À la fin, c'était très moche parce que mes ongles avaient poussé mais le vernis n'avait pas bouillé. Je l'ai effectivement enlevé moi-même en faisant des petites papillotes. La couleur est partie immédiatement. C'est parti extrêmement facilement. En revanche, la base en dessous était beaucoup plus difficile à faire partir et j'ai dû frotter longtemps avec du dissolvant. La vraie, ce n'est pas insurmontable. C'est juste que moi, je n'ai aucune patience. J'ai trouvé ça très chiant à faire mais ça a pris honnêtement 10 minutes. Mes ongles ne sont absolument pas abîmés puisqu'il n'y a pas eu de dépose sauvage. Je n'ai pas remis de vernis dessus parce que j'avais la flemme. Mais vous voyez, ils sont en pleine forme. Bilan tout à fait positif. Est-ce que je recommencerai ? J'ai quand même trouvé ça chiant d'enlever la base. Mais ça, c'est vraiment moi qui ne suis vraiment pas patiente parce que ce n'était rien. Mais c'est juste qu'il fallait frotter vraiment. Autant la couleur partait toute seule mais la base, moins. J'ai trouvé aussi un truc. Le vernis, la couleur a très bien tenu. Ce n'est pas du tout écaillé, pas du tout usé ni rien. En revanche, assez rapidement, c'était moins brillant qu'au départ et sans doute moins brillant qu'avec un semi-permanent classique. Après, comme je ne fais quasiment jamais du semi-permanent, je ne me rends pas bien compte mais j'ai l'impression que c'est plus brillant d'habitude, que ça reste plus brillant plus longtemps. Mais en dehors de ça, c'est quand même beaucoup plus clean qu'un vernis qui s'abîme. Moi, ça s'abîme au bout de trois jours. Voilà les enfants. Bon, mon retour. Excusez-moi, j'avais complètement oublié de le faire, de vous en parler au moment où j'ai enlevé tout ça. Oui, c'est encore moi. Dans mon plan maintenance générale, donc j'ai fait les pieds, demain je vais chez le coiffeur, je voudrais, avant de partir à Seattle, me faire faire un lift des cils, un rehaussement des cils et une teinture pour ne pas être obligée de porter du mascara, ne pas être obligée de me... Mais alors, je ne sais pas où aller pour faire ça. Il y a surtout des trucs pour les sourcils, pour les cils. Pour les cils, c'est souvent des trucs qui font des extensions. Ce n'est pas du tout ça que je veux. Je ne sais pas trop où aller. Est-ce que vous connaissez des endroits à Paris, des adresses susceptibles d'être ouvertes au début août, quoi ? Parce qu'on arrive quand même dans la semaine absolument morte de l'année où il est même impossible de trouver une boulangerie ouverte. Donc voilà. Si vous avez des idées, dites-moi. Et si vous n'en avez pas, pas de panique. J'ai trouvé un endroit pour mes pieds, je trouverai bien un endroit pour mes cils. Oui, c'est encore moi. Ça n'arrête plus. On ne m'arrête plus, on ne m'arrête plus. Je viens de recevoir, que j'ai acheté chez Asos, les plus belles baskets blanches de la Terre entière. Il faut que je vous les montre. Elles sont à mourir tellement elles sont belles. Regardez-moi ces merveilles. C'est une marque suédoise qui s'appelle Vagabond. Oh, mais la classe. Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'adore les baskets blanches, mais j'ai des Stensmiths jusqu'ici. Là, c'est autre chose. Oh, ce n'est pas possible. Elles sont trop belles. Donc, elles sont vendues chez Asos. J'ai pris pile ma taille, donc du 39. Mais elles sont tellement élégantes. Alors, il y a des gens qui vont trouver que des baskets blanches, ce n'est pas du tout élégant. Moi, je trouve ça d'un chic absolu. Et surtout, elles ne font pas du tout des gros pieds de Mickey comme les Stensmiths parce que moi, j'ai des pieds très larges. Et donc, les Stensmiths sur des pieds larges, c'est confortable, mais ça accentue encore le côté... Alors que ça, clairement, c'est des baskets qu'on peut mettre avec une robe. C'est les plus belles choses que je n'ai jamais vues. J'en suis folle. J'en suis folle. Je vais vous mettre un lien sur WipeUp. Des fois, qu'il y a des dingues comme moi. Voilà. Des pieds de bébé dans les plus belles baskets de la Terre. Voilà. Satisfaction éternelle.